Musique Hello nous sommes lundi, je vais me faire ma radio, c'est parti Moi je suis mal à la tête vraiment et je crois que j'ai plus médicament parce que moi j'ai trouvé que des plaquettes pides Donc c'est génial Parce que même si ça me soulage pas totalement, ça réduit un petit peu quand même la migraine Donc bon Bon il y a 9h30, me voilà arrivée, j'ai rendez-vous à 9h45 donc tranquillou Il y avait pas beaucoup de place mais il y avait des gens qui se garaient au milieu des deux places Donc ils perdent deux places en bref Bon me revoilà, je vous prends donc avec mon iPhone Pardon parce que je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo et j'ai 3% de batterie sur mon iPhone Je suis en train de faire tomber tous les papiers de ma radio Bref j'ai pas trop compris le résultat Alors conclusion, discrète, inflexion scolotique dorsolombaire à double rayon de courbure Je prends pas trop, bref je vais rentrer chez moi Et ensuite direction l'ostéo Bon cette fois-ci je vais direction l'ostéo Du coup je suis toujours avec mon iPhone parce que je suis repassée chez moi mais j'ai plus de batterie chargée Enfin bref, pas trop eu le temps en fait du coup Donc j'y vais à pied Il fait froid, ça caille Mais bon on va dire que ça réveille dès le matin A pied j'ai 10 Ouais 10-15 minutes Vraiment grand max C'est pas très très loin Je pense que je vais mettre largement moins de 15 minutes Donc on y go Du coup ce matin j'aurai pas trop le temps de faire grand chose Ça caille, ça caille Bon l'ostéo c'est fait Et du coup elle m'a déconseillé d'aller voir un kiné en même temps Vaut mieux attendre de voir Donc je dois attendre 3 semaines Parce que ça peut faire effet dans 3 semaines ce qu'elle m'a fait Donc je viens d'annuler le rendez-vous chez le kiné pour mercredi Toujours plus de pubs Je sais pas tout ce qu'il y a comme pubs Mais bref j'avais laissé un peu s'entasser dans la boîte aux lettres Et du coup je les ramène Parce qu'en fait je vais guetter On sait jamais qu'il n'y ait pas un avis de passage qui se soit glissé entre Bref là du coup j'ai un peu mal Elle m'a dit que je pourrais avoir des courbatures dans les jours qui suivent Et c'est ouf de se dire que je peux avoir des courbatures Et peut-être que ça va se guérir En appuyant sur genre 10 points Parce qu'en fait elle a pas du tout fait comme l'autre ostéopathe que j'avais C'est à dire que l'autre m'avait fait craquer des trucs et tout Et là elle a juste appuyé sur certains points dans le dos Mais je vous jure à des moments elle m'a dit Vous pouvez avoir mal ça fait une douleur Comme si vous aviez une aiguille Je vous jure que j'avais vraiment l'impression qu'elle m'enfonçait une aiguille dans l'eau C'est assez ouf Et là vraiment je me sens pas Je sais pas ce qu'elle a fait là Qu'elle a appuyé des trucs là dans la nuque Mais j'ai l'impression d'être bloquée C'est assez bizarre Bref Il est midi je prends 13h40 Faut que je fasse à manger à mon copain qui vient à 13h30 Et je me fasse à manger aussi Enfin moi il me reste un peu de mon assiette d'hier Mais du coup je sais pas Je sais pas si Je sais pas ce que je veux J'en sais pas J'en suis perdue Non il y a un truc que j'avais bien envie de manger Mais je sais pas s'il y en a beaucoup en fait C'était ça là C'était les petits long nuggets Je voulais faire ça avec des haricots Donc je vais voir En fait ça va Sur le truc c'est écrit environ 8 J'en ai 10 dedans Donc tant mieux Bon j'ai toujours pas recherché pour mes batteries d'appareil J'ai cru qu'il y avait quelqu'un Je voyais une onde mais c'était mon parapluie Là je viens de finir de manger Il est midi 45 Je sais pas trop ce que je vais faire là Je vais préparer surtout mes affaires Enfin je pense que je vais partir assez tôt Parce que généralement En fait je commence à 13h40 Sauf que généralement la relève On la commence plus tôt que 13h40 Donc je vais arriver plus tôt J'aimerais arriver Mais par contre j'ai un bouton ici Je pense que Je vais dire je sais pas si vous voyez Mais si il se voit Du coup je vais partir vers Genre 13h05 13h10 Comme ça j'arrive vers 25h30 Comme ça c'est nickel Je pense que je vais plutôt partir à 5 Comme ça j'arrive vers 25 Je me change Et voilà Parce que ça le fait mieux Plutôt que d'arriver A leur pile Là j'ai mal à la tête J'ai gardé un seul comprimé De médicaments Il me reste un Voilà c'est tout Et comme je l'ai dit ce matin Même si ça Comment La migraine reste après Ça la diminue un petit peu Donc c'est toujours mieux que rien J'ai pas encore fait de soir En stage J'ai été juste la première journée De journée Du coup on a terminé à 16h30 Mais sinon j'ai jamais vu Genre comment ça se passer après Et je pense que le soir C'est un peu plus long que le matin Parce que le matin Il y a plein plein de choses à faire Et l'après midi C'est un peu moins Un peu plus calme Comme je vous l'avais dit Le premier jour On avait joué au triomino Tout ça On fait des jeux Voilà Donc c'est pas des jeux Vraiment que pour jouer Voilà il y a des jeux C'est à but thérapeutique Voilà Donc du coup On verra bien comment ça se passe Mais là j'ai J'ai un peu mal Je me ferais bien une petite sieste J'ai m'installer dans un petit lit Je rigole bien sûr Et en plus demain matin J'ai encore des rendez-vous Mais je crois que c'est un peu plus tard Je crois que c'est à 10h30 Le podologue Et à 11h30 Rendez-vous chez mon médecin Du coup c'est pareil J'aurai encore pas Tant de temps que ça le midi Mais demain matin Faut absolument que je monte une vidéo Que j'étais censée envoyer une marque Aujourd'hui Mais là du coup Je vais pas avoir le temps Parce qu'il me reste à faire un screen Un screen pas un screen Enfin à enregistrer mon écran Pour une appli Enfin bref Donc voilà Pas mal de petites choses à faire J'ai encore d'autres vidéos à préparer Puisque j'ai pris un peu de retard Dans mon organisation Youtube Donc je vais me prendre un petit dessert Ensuite je prépare mon sac Et je pars Donc je pense que je vais pas trop filmer aujourd'hui Parce que je finis à 21h10 Donc je vais rentrer Et ça sera l'heure de dormir presque Donc bon Là bas j'allais filmer pour vous dire un truc Et je me rends compte que là j'avais éteint Pendant que je filmais Sans vous dire ce que je voulais vous dire Ce que je voulais vous dire C'est que dimanche Donc du coup dimanche 26 Si je me trompe pas Je pars vers 17h30 Enfin je sais plus l'heure exacte Mais bref on s'en fiche un peu l'heure exacte Direction Marseille Je vais pas encore vous dire Ce que je vais faire là bas Donc j'y reste le lundi Et donc je pars le dimanche soir Je dors là bas Je reste le lundi Et je repars le lundi soir En plus je suis de matin le lendemain Donc je sens que je vais bien dormir Dans le train Du coup je ne bosse pas le lundi J'ai décalé en fait Au lieu de bosser le lundi en stage J'ai demandé à changer Et du coup je Je travaillerai le samedi Voilà Puisque en deuxième année On peut faire des week-ends Je fais pas week-end complet Je travaille juste le samedi A la place Du lundi Donc j'ai trop hâte Je vous emmènerai avec moi Même si j'ai bien l'impression Que vous préférez les vlogs A la maison où je fais rien Plutôt que les vlogs Où je vous emmène à des concerts Ou à des événements Comme ça j'ai l'impression Enfin ça se voit au niveau des vues Quand je vous emmène à Marseille Pour le concert de Soprano Je crois que c'était pour ça Ou je sais plus C'était l'Energy Music Award Bref Un des deux Il y a eu genre 8000 vues Enfin le truc était Ça vous intéresse pas trop J'ai l'impression Mais pour moi C'est beaucoup plus cool Que de rester à la maison A faire Et je préfère largement Vous filmer des autres événements Un truc comme ça Mais ma montée C'est beaucoup plus agréable pour moi Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous êtes Préféré quel genre de vlog Je sais pas si vous voyez là Ça se voit à la limite Même quand je vais à la bouche ferrée J'ai un Césapte Il est énorme Bon me voilà arrivée Nickel Il est 25 Par contre j'ai oublié mes lunettes Heureusement que je vois quand même ça Mais je pense que ça va pas Ranger les migraines Tout ça Bon me revoilà J'ai terminé En fait je croyais que c'était 21h10 Et là les filles me disent Bah il est 20h45 Les étudiants ne sont pas à 20h40 Et je vérifie C'était bien ça Heureusement qu'elle me mangeait C'est pas grave J'aurais fait des heures sup Du coup je rentre chez moi J'espère que mon copain Va faire manger On ne me voit plus Je suis dans le noir Voilà A demain Je commence ce vlog Avec mon téléphone Tout simplement parce que Ça fait du coup bientôt une semaine Que je ne sais plus Où est mon chargeur De De Mon appareil photo Voilà Et du coup ça fait Un moment que je ne vous ai pas vlogué Puisque nous sommes samedi Et que la dernière fois que j'ai vlogué Nous étions lundi Il s'est passé pas mal de choses Vous savez que ça allait pas trop Avec les migraines Et tout ça Tout ça Du coup j'ai eu pas mal d'examens Scanners Machin Truc Prise de sang Enfin bref j'en ai eu plusieurs En pas beaucoup de jours Voilà j'ai dû être arrêtée Trois jours Et ensuite Hier Je suis allée aux urgences Donc j'ai passé Dix heures là-bas A ne pas manger A attendre Attendre Faire des examens Des machins Du coup j'ai un nouveau médicament Qui m'a un petit peu soulagée hier Et c'est le premier qui me soulage comme ça J'ai réussi à dormir Hier aux urgences Même si le brancard N'était pas du tout confortable Et quand tu restes dix heures dedans Bref Je vais pas m'étaler plus Sur le sujet D'ailleurs j'ai encore mon Mon bracelet Des urgences Faut que je le coupe Donc bref Voilà là ça va A peu près ce matin Je vais aller chercher le médicament Du coup j'en ai eu hier soir Aux urgences En perfusion Et là je l'ai en gouttes Enfin bref On verra bien ce que ça donne Là je l'ai profité Pour monter un petit peu Le vlog qui doit être en ligne Aujourd'hui Et j'espère que ça va aller Parce que j'ai vraiment Pas mal de choses à faire Enfin quand pendant 4 jours Tu fais rien Tu dors Tu t'essaies de te reposer Et que ça va pas mieux Et tout ça Du coup j'ai du rangement en retard Des commentaires en retard Des mails en retard Enfin bref C'est un peu la galère J'ai beaucoup de choses à rattraper 4 jours Du coup ça fait que j'ai en gros Une semaine en moins Presque que les autres Donc c'est un peu chiant J'aurais préféré Que ce soit pas comme ça Mais bon On ne décide pas De sa santé Donc voilà Je sais pas si je vais Vous vlogger beaucoup aujourd'hui Mais voilà On verra bien Bon je viens de rentrer De la pharmacie Puis j'avais un colis A aller chercher Qui était dans un port relais Pas très loin Du coup c'est cool Je l'ai pas encore ouvert Mais là dans ma botolette Il y avait un produit De chez Sephora C'est une mousse de douche Koukouning Ça a l'air trop cool A utiliser Genre Cette forme de mousse Et sinon j'ai reçu du coup Des colis Là les jours Où j'ai pas du tout vlogué Où j'étais pas très très bien Hier Qu'est-ce qu'il y avait Dans la botolette Il y avait un mascara Grand volume Longue tenue De chez Lancome Je le testerai Dans une vidéo Crash test Je pense Ensuite j'ai reçu aussi Des produits De chez The Body Shop Donc je vous l'avais déjà dit Genre soit 10 par mois Du coup je pense que Je vais tourner une vidéo Pari crash test Où je les teste En direct tout ça Et ensuite un autre colis De la marque Feed Je sais pas du tout Si vous connaissez En gros c'est comme ça Et à l'intérieur Déjà je trouve ça trop beau A l'intérieur Donc il y avait 3 bouteilles Comme ça Donc en fait Ça remplace des repas complets Donc moi je pense pas L'utiliser par exemple Pour remplacer genre Un repas de midi ou quoi Mais plutôt pour un soir Où j'ai pas super faim Où voilà Que je veux manger un truc Assez léger Donc là il y a Saveur cèpe Légumes du jardin Et tomates à la Provence Donc vous mettez Avec de l'eau tiède Pas de l'eau bouillante Pour pas que Parce qu'en gros Quand c'est trop chaud Ça enlève tout ce qui est Vitamine Tout ça Vous avez juste à mettre L'eau dedans Vous vous remuez Et en fait ça vous fait Une soupe Donc je trouve ça hyper Croatique en plus Quand t'as pas le temps C'est vegan Et avec Il y avait Deux petites barres Comme ça Donc tomates Chocolats Et framboises groseilles Je pense Donc voilà J'aime trop comme c'est présenté En tout cas Donc j'ai hâte De tester ça Et du coup Mon copain ne rentre pas A midi Parce qu'il a Qu'une heure Pour manger Là d'avoir marché Ça va Premier le cerveau Faudrait que je mange Je sais pas trop quoi manger J'ai pas envie de grand chose Donc hier Comme je vous l'ai dit Aux urgences Du coup j'ai pas mangé Je suis rentrée chez moi Vers 19h30 J'avais pas mangé Avant de partir le matin Du coup j'ai passé 24h sans manger En fait Et j'avais pas le droit De manger Tant que j'avais pas Les réponses du scanner Et tout Donc en gros Quand j'avais les réponses Du scanner Je pouvais rentrer chez moi Donc je mangerais chez moi Donc du coup C'est ce qui s'est passé Donc voilà J'avais un peu faim hier Fain faim J'ai commencé à avoir faim Vers je pense 17-18h Donc voilà J'ai commencé à manger raclette Hier soir Ça me fait trop du bien Bonne petite raclette Pour se réconforter Mais du coup Là je sais pas trop quoi manger En tout cas j'ai mal à la tête Voilà Parce qu'il y en a qui m'ont dit Ah ça y est T'as les urgences C'est bon maintenant T'auras plus jamais mal à la tête C'est pas si facile que ça les gars Parce qu'en gros Bah je sais J'en sais pas vraiment plus Enfin aux urgences Tout ce qu'ils ont fait Ils m'ont fait électrocardiogramme Comme je l'ai dit Prise de sang Scanner tout ça Et en gros Y'a rien d'anormal Donc en fait J'en sais pas vraiment plus Tout ce que j'ai pu Avoir de positif Entre guillemets C'est qu'il y a un médicament Qui m'a un petit peu soulagée Donc que j'ai l'air A prendre à la maison Donc on verra si ça marche Et ça va prendre le soir Donc voilà Je pense que ça fait un peu dormir Quand même Parce que bah hier J'ai quand même dormi Comme un bébé Après je suis rentrée chez moi Je me suis posée sur le canapé Je me suis endormie J'ai mangé Je me suis rendormie Voilà Enfin après en même temps Je pense que 10h ou d'urgence C'est aussi fatiguant Voilà Donc je sais pas ce que je vais manger Je viens d'ouvrir le colis Qu'il y avait du coup Dans ce que je suis allée chercher Au point relais Regardez-moi ça C'est un colis Minarichi Vous allez peut-être pas voir Mais en gros Y'a des reliefs Enfin Différentes textures C'est trop beau Alors alors Je sais ce que c'est là Mais le colis est vraiment trop beau Donc c'est en gros Un coffret de Minarichi Vous l'aurez compris Donc c'est le parfum Luna Les belles du Nina Donc c'est une eau de toilette Voilà Avec plein Plein de petits trucs De petites étoiles Et tout Des petits sprays d'orge Une petite guirlande Comme ça En LED Trop choupi Avec les piles dedans J'avais déjà reçu un coffret Minarichi L'année dernière Je sais pas si vous vous souvenez Et franchement c'est trop cool J'ai besoin de plein De petits trucs là C'est trop bien C'est aussi pour faire les photos Avec tous les petits accessoires Et tout Vous avez des petits trucs Comme ça là Des petits autocollants Enfin bref Trop trop cool Donc un grand merci Minarichi Bon j'ai regardé un peu Dans le frigo Franchement il y a quasiment Rien qui me donne envie C'était soit Sinon c'est des pâtes Toutes simples Mais j'ai mangé ça Déjà tous les autres jours Je crois que j'aime faire Genre un petit déj En mode Mon petit déj Je crois que j'aime bien Prendre le week-end Enfin le dimanche Genre en mode beurre confiture Je sais c'est très bizarre Pour un repas de midi Mais sinon j'ai Enfin il y a que ça Qui me donne envie C'est assez bizarre Genre hier quand je suis rentrée J'avais trop envie de manger Du fromage J'en ai mangé Au final Bon je vous retrouve J'ai dormi Pendant genre Deux heures et demie Je pense Genre sans difficultement Dormir et tout On voit que Je suis bien fatiguée Là j'ai tourné une vidéo Donc je me suis vite fait maquiller J'ai mis mascara Rouge à lèvres Et hop 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 Le mascara J'ai mis celui de chez Lancome Là que je vous ai montré Tout à l'heure Je trouve qu'il rend trop bien Mais j'ai vite fait Il fallait me démaquiller Je voulais vous parler Un petit truc En fait Par rapport au téléthon En gros Ils ont créé une page De collecte Exprès pour les youtubeuses Donc du coup Je trouvais ça super important De vous le partager Donc je vous mettrai le lien De la collecte En barre d'infos Si jamais vous avez Envie de faire un don Pour le téléthon Donc je sais pas Depuis quand elle est ouverte Exactement la collecte Mais pour l'instant Il y a déjà 45 euros Et si vous savez pas A quoi ça sert En gros Le téléthon C'est une association Donc en donnant des sous Vous accélérez La recherche contre les maladies Génétiques rares Lourdes Tout ça Donc pour les enfants Donc voilà Ils ont besoin de sous Parce que je pense que vous savez Que les recherches C'est assez cher Donc voilà Ils ont besoin De beaucoup de budget Et j'ai reçu Un truc aussi De chez Lush C'est le savon Et en gros Lush On lançait Pour le Black Friday Pardon En exclusivité Un savon Qui est mis en vente Pour l'association Soumatran Oranguta Society Donc SOS Voilà Donc en gros Toutes les personnes Qui vont acheter Ce savon Tout l'argent Sera reversé A cette association Qui aide A la reforestation De la forêt tropicale Donc le Blythe Des Orans Autant Je pense que vous connaissez Le désastre de l'huile de palme Là dessus Donc voilà Je sais pas S'il sera encore en vente Quand vous verrez ce vlog Mais je serai de vous mettre Tout ça en barre d'infos Il est vendu A 9,50€ Je vais vous montrer le mien Donc voilà Il est dans sa petite boîte Je pense que je vais l'ouvrir Sans filmer Parce que j'ai du mal Et donc quand vous l'ouvrez En fait ça se présente Comme ça Je trouve trop beau Le coffret Et donc vous avez Le savon Qui est juste ici Si j'arrive à l'attraper Et donc voilà Je le trouve trop cool Donc c'est un savon Comme je l'ai déjà dit Et je trouve ça top D'avoir fait ça Pour l'association Donc voilà Si jamais je vous mets le lien S'il est encore disponible Sous-titres par Jérémy Diaz